Musique Et bonjour à tous et à tous en trente pour la finale de ce tournoi BFM2 2v2 sur le patch 1.09, enfin V2 Donc nous avons deux équipes qui sont arrivées en finale, l'équipe Recon, Xelenos, Edgar contre l'équipe Balrog, Kado et Giz Donc nous avons eu le Piqueban, un J. Edgar qui a choisi l'Isangar, Xenos qui a dû prendre les hommes parce que l'adversaire leur a donné les hommes Nous avons les nains par Giz et nous avons enfin Kado qui a le Mordor Nous sommes sur la map Ereglion et pas Eregion, je prononce maintenant bien les mots vu que c'est une région Elphique, il faut prononcer le G en Euglion Bref, voilà, donc Kado commence par faire un petit puits à orcs, donc à voir comment ça va se passer Du côté de Nain, on part sur une mine, du côté de Xenos sur deux fermes et une caserne Donc là nous sommes en direct live, c'est à dire que la plupart du temps c'est souvent des replays, voilà tout se passe bien Les replays c'est toujours fluide, il n'y a jamais de problème, donc là nous sommes en direct, on va peut-être y avoir des soucis Alors j'ai commencé par prendre cette map parce que je la trouve très belle, déjà niveau texture, elle est vraiment incroyable Mais on va regarder, le plus important c'est les pouvoirs, du côté de Recon on n'a rien pris, du côté de Giz on n'a rien pris du tout Du côté de Kado, on a pris l'oeil de Soron et on a commencé à scout l'adversaire Donc du côté de Xenos, trois fermes et une caserne, on va commencer je pense très rapidement sur des gardes, des soldats du Gondor Du côté de J. Edgar, des Uruk-Hai et on a pris les Crébins du Pays de Dain Xenos toujours pas de pouvoir, Giz toujours pas de pouvoir Du coup on a deux joueurs qu'on ait pris des pouvoirs et deux autres joueurs qui n'en ont pas pris Giz est parti sur trois mines, étonnant, c'est à dire qu'il n'a pas fait de caserne très rapidement Il est parti même sur quatre mines donc beaucoup d'économies ça peut être risqué En vrai ça peut être risqué ce qu'il a fait mais il part directement sur une archerice C'est à dire qu'il va avoir deux bâtiments de production d'unités Donc peut-être que là il va perdre du temps, le temps que sa caserne se fasse et ensuite il fasse ses unités Ça risque d'être compliqué Du côté de J. Edgar, on a des Uruk-Hai, les Uruk-Hai directement en défensif Et on commence à les emmener chez la base adverse Kado, il a commencé sa production d'Uruk-Hai, enfin d'Orc, excusez-moi Merci beaucoup Ilunt pour le follow On a l'unité de soldats du Gondor en posture agressive de ce côté-là Les petits gardiens qui vont aller dans la mine je suppose Est-ce qu'on va aller dans la mine ? Pour l'instant tout va bien Toujours pas de soldats du Gondor, est-ce qu'on a la vision ? Je vais me mettre sur la vision de Xenos, pour l'instant on n'a pas la vision sur les mines Et Giz a enfin vu qu'il y avait des unités qui arrivaient Donc je pense qu'il va sortir ses gardiens, voilà Ses gardiens qui vont sortir, donc ça c'est parfait Xenos qui perd malheureusement un tout petit peu de temps et va devoir se replier Voilà, il se replie pour éviter de perdre ses unités Au centre on est en train de prendre le feu d'alarme Les orcs de Kado qui sont en train de se balader dans la région Et on a une autre unité de soldats du Gondor qui arrive Alors c'est un peu dommage, c'est que la couleur de Giz sur la carte est à peu près pareille que la couleur de Xenos Donc on a un vert clair du côté de Xenos et un bleu clair du côté de Giz Donc voilà, vous allez peut-être avoir un peu de mal à les différencier Mais je vais essayer de vous aider évidemment Donc là nous avons les roucailles de Kado qui sont en train de se battre contre les orques Là on a les soldats du Gondor qui sont en train de poursuivre les orques Qui poursuivent un bâtisseur Pendant ce temps là ici, on défend les mines Donc ça c'est parfait, les lanceurs de hache en posture agressif On va commencer à les mitrailler Évidemment les soldats du Gondor, ils sont plutôt tanky et font pas mal de dégâts Donc pour l'instant ça a l'air de bien se passer Je pense qu'on va réussir à détruire cette mine Cette mine là était un peu trop près de la forteresse et bien mieux défendue Oh, oh ça va être juste hein Ok on a réussi à la détruire Il y a eu un ping du côté de Xelenos pour dire Attention, il y a une mine qui est en préparation ici Donc ça veut dire qu'il y a des nains qui vont sortir bientôt Mais directement il a fait le cri de ralliement sur ses unités A détruire la mine et il est en train de tuer et poursuivre le bâtisseur Là il y a des orques, voilà Ils ont essayé de faire quelques dégâts Oh, 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 le bâtisseur de J. Edgar Le bâtisseur de J. Edgar Mais pendant ce temps là, J. Edgar il a fait directement des wargs Et il est en train d'assaut, de poursuivre le bâtisseur de Kado Ok, il va se replier Il s'est replié sous la forteresse Là il y a les orques qui vont aller sur la fournaise de J. Edgar Il y a beaucoup d'actions, en tout cas on commence vraiment avec du lourd Là il y a les roucailles Qui sont en train de se battre entre 3 unités d'orques Est-ce qu'on va réussir à détruire l'abattoir ? Je pense qu'on va pas réussir à détruire l'abattoir Qu'au cœur, ils ont l'air de faire quand même de bons dégâts Attendez, je veux juste voir s'il arrive à le terminer Il y en a que 2 qui frappent, il y en a que 3 Oh ça va être juste, oh là là, il a eu de la chance Kado a eu beaucoup de chance sur ce coup-ci Il a réussi en plus à détruire la fournaise de J. Edgar J. Edgar qui a refait l'unité d'orques Qui va renverser les unités orques Donc ça c'est très bien Xenos pendant ce temps-là Xenos a refait pas mal de soldats du Gondor Il est parti même sur 2 casernes C'est-à-dire qu'il veut vraiment spam son adversaire Donc ça c'est excellent Et il a encore des soldats qui arrivent au centre de la carte Là il a 2 unités Attention au bâtisseur nain Qui a failli se faire prendre par les soldats Donc là, voilà, l'économie qui est maintenant stable Là il y a des orques Là on est belle armée Oh, un bobby Ok, il y a un bobby qui a été recruté Je pense que là on va aller vers le centre Les wargs Les wargs qui vont aller vers la base de Giz Giz qui a placé une balise Pour dire attention Il y a J. Edgar qui est avec l'unité de warg Et l'unité de roucaille Unité de roucaille niveau 3 Les lanceurs de hache qui sont Je pense pas que les lanceurs de hache soient très efficaces Contre les soldats du Gondor Ils ont pas l'air vraiment d'être utiles En plus les wargs là-bas Ils vont juste renverser les lanceurs de hache On sent que Giz là il est un peu dans la merde Clairement il a perdu beaucoup de ses nains Là du côté de cadeau Ça a l'air d'aller avec son bobby Du coup il va pouvoir tuer tranquillement les unités Oh là c'est excellent ce qu'il fait avec son bâton Il passe directement au niveau 2 C'est parfait Pendant ce temps là on a Edgar qui s'est un peu replié vers le nord Mais avec l'armée de Xenos Là ils vont pouvoir faire une grosse attaque Je pense un gros push Avec un pocret de ralliement Pendant ce temps là les lanceurs de hache Bah voilà ils font le taf Ils essaient de tuer au maximum les soldats du Gondor Mais ils ont l'air quand même d'avoir du mal Mais Cadou il fait un travail exceptionnel avec son troll Et il est en train d'envoyer pas mal d'orques dans la base adverse Donc ça c'est parfait Il va commencer à détruire l'écho Là on a la fournesse qui a été détruite On a un troll niveau 3 Les wargs qui vont renverser les orques du Mordor C'est parfait Pendant ce temps là on a l'invasion Je l'avais prédit Xenos qui envoie tous ces soldats du Gondor La cavalerie qui va renverser quelques nains Juste pour les ralentir La cavalerie est juste là pour ralentir je suppose les nains Pour éviter qu'ils aillent défendre l'archerie L'archerie qui était niveau 3 C'est dommage Et là c'est directement l'assaut de cette archerie Il y a les orques de Cadou qui sont en train d'arriver en soutien Pour essayer de tuer les soldats du Gondor La cavalerie qui tue les derniers lanceurs de hache Pendant ce temps là Cadou Cadou malheureusement son armée s'est fait un peu défoncer Heureusement son troll C'est le seul qui arrive à faire le taf dans son attaque Il va se replier Il est niveau 4 Il a même changé de massue Et ça c'est pas mal Est-ce qu'il y a un sort de reconstruction qui va être utilisé ? Il ne l'a pas Il n'a que Là Giz Giz clairement il a fait une game horrible Pour l'instant c'est pas fou ce qu'il fait Il n'a que 2 de pouvoir Il a juste un cri de ralliement Donc ça veut dire qu'il n'a vraiment tué quasiment aucune unité Quasiment aucun bâtiment de production de ressources Quand on regarde par exemple Xenos Xenos je suis sûr il a 6 de pouvoir C'est à dire qu'il a déjà un pouvoir niveau 5 de possiblement obtenable Donc là Gégard a aussi un deuxième pouvoir niveau 5 C'est dommage C'est dommage C'est dommage En tout cas Bobby Bobby qui montre une nouvelle fois sa puissance Il est tellement beau Avec sa magnifique masse Et là c'est directement dans les wargs Qui va massacrer d'un coup Attention au piqué néanmoins Parce que ça risque de faire mal Après il est quand même un peu en retrait Malheureusement là il ne frappe pas C'est un peu dommage Pendant ce temps là Giz qu'est ce qu'il fait Giz bon il est juste en train de temporiser Mais j'avais pas vu J'avais pas vu mais Giz ça y est il passe enfin à l'action Il a fait une mine en fait en bas à droite Enfin en haut à droite de la carte Et directement il a envoyé tout dans la base de J.Edgar C'est incroyable Il a directement mis pas mal de dégâts J.Edgar a vendu ses bâtiments Pour éviter de donner trop d'expérience à son adversaire On va pouvoir voir Il a gagné seulement 2 pouvoirs Et là voilà Il va s'attaquer à la fosse à warg De l'autre côté les piquets Qui sont en train de s'attaquer au pure rook Donc on est vraiment sur plusieurs combats En fait il y a Kado qui temporise dans sa base Avec ses orques et son troll Et là c'est parfait ce qu'il fait Et pendant ce temps là du coup On en profite du côté de Giz Pour envoyer des nains dans la base de J.Edgar Xe'lenos qui va directement aller aider son allié Il est parti sur des rôdeurs Donc rôdeurs, piquets, garde à tour Là on est bien Les arbiteries du côté de J.Edgar Pour défendre Les nains un peu sur défensif S'attanquent Mais ils vont mourir malheureusement On est bientôt à 3 pouvoirs niveau 5 En tout cas c'était un beau move de ce côté là Pendant ce temps là au centre Du côté de Kado ça se passe bien Il a les trolls des montagnes qui font le taf La cavalerie de Xe'lenos qui est dans le tas Et qui va malheureusement je pense mourir Elle va essayer de s'enfuir Il y a une autre unité qui arrive Il faut directement emmener le troll dessus Il faudrait peut-être faire une unité de piquets Ça empêcherait vraiment ce soucis là Du côté de Kado Vraiment une seule unité de piquets là Franchement ça lui sauve la vie en fait Parce que la cavalerie du Gondor Pourra rien faire Les wargs de Isangard ne pourront rien faire Et du coup Il pourra vraiment s'étendre comme il veut J.Edgar Pendant ce temps là à droite Bah évidemment il va contre-attaquer Il est parti sur un Lurz Donc là ça va commencer à être chaud du côté de Kado Les orcs malheureusement ne vont pas suffire On a une belle armée du côté de Xe'lenos Et du côté de Giz Bah on est en train de remettre des unités dans les mines Mais pour l'instant On n'est pas prêt d'attaquer Est-ce qu'il y a une mine qui est en préparation Genre un bâtisseur nain Qui serait passé derrière la base de Xe'lenos Ou J.Edgar Pas du tout pour l'instant On a Xe'lenos qui part vers la gauche On a Kado qui se replie dans sa base Il a un deuxième troll qui est là Un troll niveau 3 Ok ok Et il est parti sur des archers Aradrim Intéressant Intéressant On a J.Edgar Qui a une belle armée au nord Et pour l'instant Il avance tranquillement Xe'lenos est enfin arrivé dans la base de Giz Est-ce que Giz doit sortir ses unités ? Pour l'instant il ne sort pas ses unités C'est dommage Il aurait pu très bien sortir ses unités Pour infliger pas mal de dégâts Les nains sont quand même très forts Avec un cri de ralliement Ils pourraient vraiment faire le taf de fou Donc là pour l'instant Nous avons les trolls Qui continuent à faire pas mal de dégâts Là on a J.Edgar Avec son armée Bon Pour l'instant Ça a l'air de mieux se passer du côté De l'équipe Recon On voit bien l'avantage qu'ils ont Mais tout n'est pas fini Il suffit de faire un bon move Et une bonne action Là il y a Glowin Qui vient d'apparaître sur le champ de bataille Est-ce qu'il va faire un claquement ? Le sort de reconstruction qui a été exécuté Le claquement qui a été balancé Le cri de ralliement en plus Glowin déjà niveau 4 Est-ce que le hall des guerriers va tenir ? Je pense qu'il ne va pas tenir Malheureusement En plus il était niveau 3 Ça aurait été vraiment très utile Pensant là Kado qui est en train d'envoyer Ses meilleurs trolls au combat Les arbiteries qui font très peu de dégâts Comme vous pouvez le constater Heureusement il y a Lurs qui est là Lurs qui passe en mode carnage Qui fait pas mal de dégâts A ce troll tambour Est-ce qu'ils vont fracasser ? Oh là là Lurs qui se fait directement Bump par le troll des montagnes Armé de son tronc d'arbre Oh c'est dommage Ok Le troll qui meurt Kado qui va devoir se replier On va je pense refaire des trolls Parce que c'est vraiment le counter de Lurs C'est de mettre un troll Avec son tronc d'arbre Et du coup de le renverser Et là vraiment Tu peux le tuer très facilement En plus ça l'empêche de faire des dégâts Donc c'est très très utile De l'autre côté Bah Giz au final Il s'est bien défendu Il a son gluïn qui est niveau 4 Il a une bonne armée A voir comment ça va se terminer Du côté de Kado Du côté de Kado Bah on est là On a les trolls tambours On se met bien Merci beaucoup Loken Loken comment ça va ? Septième mois d'abonnement J'espère que ça vous plaît pour l'instant Pour cette soirée Je sais pas du tout combien on est Parce que je vous dis Mon compteur qui est cassé Parce que quelqu'un peut me dire En tout cas pour l'instant C'est exceptionnel ce qui se passe C'est un très beau combat C'est un très beau combat Tout simplement Et oui j'ai vu qu'il y avait un Nazgul J'ai vu qu'il y avait un Nazgul Dans le tas Un Nazgul qui a été recruté par Kado Pour l'instant il n'a pas été envoyé Là il part à l'assaut Alors est-ce qu'il va l'utiliser Pour aller détruire l'économie de son adversaire Ou est-ce qu'il va l'utiliser Pour évidemment se défendre Donc là En vrai je pense qu'il a l'avantage Il a des trolls Il a des archers Les wargs qui foncent dans le tas Donc ils vont mourir Le seul inconvénient c'est les piquets Donc faut pas envoyer le Nazgul Ou peut-être mettre le Nazgul à terre Et du côté de Giz Malheureusement on a attaqué Mais je pense que c'était vraiment pas la bonne idée D'attaquer On a des RRM qui ont été recrutés Du côté de Xenus Les nains qui sont en train de se replier Glowin qui est bientôt niveau 5 Kado qui a réussi à s'en sortir de son côté Qui va pouvoir réétendre son économie Et ses bâtiments et ses fermes Et tout le tralala De l'autre côté On a une armée du coup de Xenus Qui part tout droit Vers la base de Giz Giz qui va devoir préparer sa défense Il n'a pas de piquet Donc forcément les RRM renversent Les lanceurs de hache Là je pense qu'il faut se replier Sur la forteresse Il y a une trop grosse armée Donc là il faut faire très attention Attention aux trébuchets Il y en a 3 Donc là on est vraiment là Pour aller détruire la base de Giz Donc là ça va commencer A être très très chaud de ce côté là Que va faire Kado ? Est-ce que Kado va aller aider ses alliés ? En plus il y a un Tom Bombadil Qui pourra être recruté Au cas où si l'armée de Kado arrive en soutien On va regarder les pouvoirs de Giz Un Giz qui a bientôt le sort de reconstruction Il a un crédible élément Mais il a peu d'unité L'œil de son Qui a été invoqué au centre de la carte On a la vocation des hommes sauvages Du pays de Dain Du côté de Edgar Pour aller dans le bac On a eu la vision du Palantir Pour emmener ça Et il y a eu le GG Wallplay de Giz Giz qui vend sa forteresse Donc voilà Donc bravo à l'équipe pour l'instant De Derricon Qui gagne ce premier match Rappelons-le que c'est un BO5 Donc premier à 3 victoires Pour l'instant 1-0 pour l'équipe Recon On va directement passer à la prochaine game C'est parti Et c'est parti pour le second match De cette finale endiablée Pour l'instant 1-0 pour l'équipe Xelenos, Jietgar L'équipe Recon Face à l'équipe Balrog Donc nous avons Xelenos Qui joue encore une fois les hommes Nous avons cette fois-ci Jietgar qui va jouer les nains Donc on va voir les différences Entre les joueurs De comment ils jouent Leur faction Voilà On va voir la différence Tout simplement Kado qui est à Giz en gare Et Giz qui va jouer les gobelins Voilà Donc le mal contre le bien Qui vaincra Alors De tout à l'heure Vous avez pu voir que Giz Était parti sur 4 mines Donc vraiment une grosse économie Dès le début Et là Jietgar Non il n'a pas réfléchi Il a directement fait Une mine Et une caserne Et j'imagine Des gardiens Très rapidement Alors je pense qu'il connait la map Parce que Sur cette map Il y a un avant-poste Qui est au centre Des deux joueurs De l'un des deux joueurs Enfin d'une des deux équipes Donc c'est vrai que Le prendre le plus rapidement possible Ça peut être très bénéfique Donc là je pense qu'il va faire une mine ici Qui va mettre ses gardiens Les faire sortir Prendre l'avant-poste Du côté de Xeno Je pense qu'on va faire A peu près la même technique Que tout à l'heure Ça avait plutôt bien marché Donc un spam de Gondorien Qui est plutôt Très très bien On a fait la forêt On a fait la forêt Du côté de Xenos Alors ça Pourquoi on a fait la forêt ? On a fait la forêt Pour avoir la vision Sur son adversaire Et là il a pu voir Que Giz Est parti sur une fosse des araignées C'est à dire qu'il va Sûrement partir Sur de la cavalerie Très rapidement Dans un game Ce qui peut être Très intéressant Et du coup Il va pouvoir le counter Facilement aussi Du côté de Kado Alors Kado Lui il décide aussi D'attaquer son adversaire Mais je pense que Les deux joueurs N'ont pas vu Qu'il y avait un avant-poste Ils ont pas l'air D'être partis Pour le prendre Le souci des gobelins C'est que Les petites araignées Sauvages Ne peuvent pas récupérer Les bâtiments Avant-poste Et auberge Et feu d'alarme Donc le problème C'est que là du coup On voit déjà Que l'équipe du nord A un avantage J. Edgar Qui vient de récupérer L'avant-poste Qui donne plus 40 Qui donne plus 40 Je crois qu'avant Ça donnait plus 50 Il me semble Et maintenant Ça donne plus 40 Donc sympa Donc là nous avons Du coup Est-ce qu'il y a un pouvoir Qui a été pris du côté De Kado Kado qui va directement Sur la mine La plus proche de la forteresse C'est parfait C'est un excellent move Parce que la mine Qui est au plus proche De la forteresse Donc à côté De la caserne C'est celle qu'il faut détruire Le plus rapidement possible Parce que Si tu détruis le réseau de mine Et bah il peut pas se déplacer Le nain Donc là c'est très très bien Kado là il doit s'enfuir Il doit juste partir Il a fait son taf C'est nickel chrome Du côté Du côté de Giz Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Oh ! Oh ! Bien joué ! On a réussi à sniper Le bâtisseur De J.Edgar J.Edgar Qui a fait une mine Au sud Et envoyé ses gardiens Récupérer l'avant-poste De leur adversaire Et les petites araignées Qui en ont profité Pour tuer Le petit bâtisseur Alors les petites araignées Qui continuent A vadrouiller Dans la base Il y a Giz Qui a se passé une balise De l'autre côté On est en train de refaire une mine Forcément on peut pas emmener Et les roucailles Du coup Qui vont aller détruire La mine avancée Qui était apportée Près de l'avant-poste Attention aux nains Les nains qui sont en train d'arriver Au sud De la base De Giz Qui va faire des petites araignées sauvages C'est fort contre les épiistes Donc je crois que c'est très puissant Contre les nains Alors j'ai pas vu les petites araignées Ah les petites araignées Alors ça c'est un travail d'équipe Vous avez vu Les deux unités envoyées au début Sont allées directement Au plus proche de la mine C'est fou C'est fou C'est fou Ok donc là on est en train De détruire le tunnel de Giz Les archers gobelins Qui sont sortis Est-ce qu'on va utiliser Les flèches empoisonnées Je ne sais pas Les petites araignées sauvages Qui vont arriver aussi On a les gardes de la tour Qui se rapprochent aussi Ça ça va être chaud par contre Les gardes de la tour Ça fait très très mal En plus avec la forêt Ils sont plus tanky Heureusement qu'il y a les chauves-souris Qui permet de débuff Donc d'enlever l'armure supplémentaire Les archers qui sont venus tuer Les gobelins Qui tuent les gardes de la tour Bon je pense qu'on va réussir A défendre le bâtiment Donc il n'y a pas de soucis De ce côté là Les nains qui vont mourir A cause des petites araignées Donc ça c'est parfait On a réussi à détruire la mine De ce côté là Les roucailles qui repartent à droite Ils sont niveau 3 A gauche on a aussi Une unité de roucailles Qui a été envoyée cette fois-ci Dans la base de Xélenos Donc là on est vraiment Sur une game Où ça va aller dans tous les sens Vraiment de chaque côté C'est assez terrible Donc là on a réussi A défendre la fausse araignée Donc ça c'est très très bien Économie de Guise Et pour l'instant Bah voilà Une bonne défense Merci beaucoup Mage Moulinex Pour le follow J. Edgar qui a refait sa mine Et qui met toutes ses unités Dans la mine Je pense qu'il va la sortir Je ne sais où Je pense qu'il va sortir Ses unités naines d'ici Je suppose Est-ce que là On va aller prendre l'avant-poste Je suis quand même Je suis curieux Qu'ils aient pas Du tout eu l'idée D'aller reprendre l'avant-poste Au sud Je suis assez étonné Donc voilà Là il y a les gobelins Qui vont aller le récupérer Donc ça c'est très très bien Il y avait des arbitriers Qui étaient venus en défense Pour aider La base de Guise Attention aux épéistes Qui sont ici Là on reprend l'avant-poste Les soldats qui sont ici Merci beaucoup Télion A.E. A.E. Évidemment Age of Empires J'imagine Là nous avons la mine de J. Edgar Qui est en train d'être attaqué Par des unités niveau 3 Au sud On essaie de reprendre l'avant-poste Mais J. Edgar A directement sortir ses unités naines De la mine Et est en train de tuer les gobelins Qui récupèrent l'avant-poste Bon là je pense qu'on voit là On a repris l'avant-poste Donc c'est parfait On va gagner un petit peu de temps Donc ça c'est nickel Pendant ce temps-là On détruit la mine de ce côté-là Les gobelins qui sont en train de sortir Par le nord On essaie de tuer les gardes de la tour Les épices contre les piquets Donc ça c'est parfait Les arbitriers Par contre les arbitriers au corps à corps Ça va pas du tout Heureusement que les nains Sont en train de se diviser Ah ok Non Ils se sont juste divisés Pour mieux les tuer Les petites flèches empoisonnées Qui ont été tirées sur les piquets Pendant ce temps-là Il y a toujours des petites unités Qui vagabondent Pour aller détruire l'économie Donc ça c'est très bien Pendant ce temps-là Il y a un charcut Premier héros de recruter Les petites araignées sauvages Qui vont aller tuer les gardiens Qui étaient allés reprendre Une nouvelle fois l'avant-poste Ok On a réussi à détruire du coup L'entra à araignées Et là on est en train de détruire De nouveaux bâtiments Donc pour l'instant Du côté des gobelins C'est pas la folie On est quand même assez submergé Par l'invasion des nains et des hommes Du côté des roucailles Bah on tente On tente Coute que coûte D'aller détruire l'économie adverse Ah la cavalerie La cavalerie qui va renverser Les roucailles C'est très très bien joué C'est très puissant la cavalerie C'est Très attention à ça Il faut absolument faire des piquets Ah le nain forêt Aïe 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 Bah c'est vrai que Le pouvoir de la forêt Parce qu'en gros Il y a une forêt là Il y a une forêt qui a été invoquée Par l'adversaire Et du coup ça buff les unités Et le problème c'est que Les nains sont de base Très résistants Donc en plus Tu fais un pouvoir Pour qu'ils soient encore plus résistants C'est très compliqué C'est très compliqué Bon heureusement Il lui reste quand même Quelques unités Le joueur gobelin Giz qui est déjà un peu Dans la panade Giz qui se défend quand il peut Heureusement qu'il y a Kado Qui va l'aider L'avant poste Pour absolument le reprendre On a fait l'hurt Un héros du côté de Kado Bon les frontières De ce côté là Ont l'air d'être pas mal Le plus important Je pense c'est vraiment D'aller sécuriser la zone C'est à dire Détruire les mines Pour pas que les nains Arrivent trop vite Dans la base Et qu'ils prennent plus de temps La cavalerie de Xenos Qui va aller Soit contourner Soit tuer le bâtisseur Ok Pour l'instant On s'attaque Au tunnel Sharkou Sharkou qui est un puissant héros Qui va essayer D'aller tuer la cavalerie Attention à pas aller dans les piquets Aïe 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 Il est allé dans les piquets Il a pris pas mal de dégâts Aïe 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 Giz Giz qui a placé une balise Sharkou qui a pris cher Sharkou qui va se replier Pendant ce soir là Les nains Les nains Qui sont en train d'attaquer Par la droite Une nouvelle unité de Rooka Qui est en train d'avancer Attention à ne pas l'envoyer seul On a Sharkou qui est ici Lurs qui est en train d'XP Sur une autre de spectre Alors il pourrait aller au corps à corps Pour aller un tout petit peu plus vite On a les gobelins du côté de Giz Qui tentent de repousser l'adversaire Bon pour l'instant Ça a pas l'air d'être la folie On part sur une fissure Donc peut-être des trolls Des cavernes De l'autre côté Les nains Les nains qui avancent On fait une mine Ici On ne continue pas à détruire l'entre-aspect On va ramener les héros Parce que là il y a Glowin Glowin qui est un héros excellent Pour détruire en tout cas Les fournaises La fournaise de cadeaux qui prend cher Ça fait mal Ça fait très très mal Glowin je sais pas ce qu'il a dans son marteau Mais il défonce tout sur son passage En général C'est une machine On l'appelle la machine On l'appelle la machine de guerre Ok charcut niveau 3 Charcut niveau 3 Qui donne un buff aux unités warg Donc pourquoi pas faire des warg Ça pourrait être intéressant Je vais bien lire son buff La cavalry alliée proche Gagne plus 25% d'armure Et 2 dégâts Ok le créneur allemand qui a été exécuté On va aller au plus proche de Glowin Charcut qui part vers le nord Alors qu'il aurait pu très bien Aller aider les unités La Glowin s'il fait son claquement Dans les arbitriers Ça peut faire très mal Heureusement il y a Lures dans le tas aussi Lures qui est niveau 2 Il faudrait que Lures arrive niveau 4 Et qu'il puisse stun Glowin Et c'était directement le 1v1 Entre Glowin et Lures Est-ce que Glowin va faire son pouvoir niveau 4 Et il fait son pouvoir niveau 4 Avant de succomber Sucousse de fondation Donc c'était une attaque suicide Pendant ce temps là Nous avons Xenos Qui met la fessée à Giz Giz qui est parti sur un troll Le troll qui va reverser la cavalry C'est très bien joué La cavalry prend cher On a fait un deuxième troll Attention il y a des archers Couplés avec des piquets Et les nains qui arrivent Dans toute la base Ah Directement l'invocation Des hobbits de la comté Les hobbits de la comté Il y a eu 2 pouvoirs des hobbits Les 2 forces du bien Ont invoqué les hobbits Alors les hobbits Il y a qui ? Il y a Frodon Sam Pipin Emery qui ont tous des compétences Ok donc là on a un troll des cavernes Ici aussi on a un troll des cavernes Les feux d'artifice qui ont été tirés Les hobbits de la comté Qui essayent de tuer le troll On va se replier On va se replier derrière la forteresse Bon du côté de Giz Ça a pas l'air vraiment d'être l'extase On est surtout en train de survivre Il y a même des feux d'artifice Qui sont balancés Du côté de hobbits C'est terrible On essaye de refaire des tunnels Comme on peut Du côté de cadeau Bah ça va au final Un cadeau qui arrive à bien résister Il arrive même à mettre un peu de pression Sur la base de J.Edgar On va regarder un peu les pouvoirs Du côté de Xenos On a un pouvoir niveau 10 Et niveau 5 On a 6 de pouvoir Du côté de J.Edgar On a un sort niveau 5 Le rebuild Et l'invocation des hobbits On a 5 de pouvoir En réserve Du côté de Giz On a 5 Et 5 Et 5 Donc on est pas très bien Et du côté de cadeau On est à 5-5 Et bientôt un pouvoir niveau 10 Donc encore une fois Giz qui est malheureusement Le moins bien dans la game Et qui essaye de survivre Comme il peut Du côté de son allié Bah on va essayer d'aller l'aider Le plus vite possible Donc là On envoie Sharkoo On envoie Lurth Pour aller tuer les unité Nen Qui essaye de faire barrage On a un troll ici Qui essaye d'aider son allié Pour l'instant Il s'occupe pas de sa base Il cherche juste à aider son allié Au maximum Ils attaquent tous les deux Giz Car ils savent qu'il est hyper dangereux Bah c'est peut-être ça Vincent Tropeja Merci pour le follow Bah c'est vrai que Quand tu joues en équipe Et que tu focus un mec à 2 Et que ton allié T'aide pas Ou qui met pas assez de pression Pour empêcher le 2v2 Ou le 1v1 Enfin c'est compliqué quoi C'est très compliqué Bon là on a l'armée de Xenos Et une nouvelle fois de J. Edgar Est-ce qu'il... Oh là là Je pense qu'ils vont essayer D'aller porter le coup fatal On a un Glowin niveau 4 N'oubliez pas Il vient de revenir Niveau 5 même Il a une secousse de fondation Là si Kado Il va pas aller aider C'est fini Je pense que là C'est foutu On a un Saruman Donc on pourrait potentiellement Faire quelque chose Je comprends pas que Kado Soit pas déjà allé dans la base de Giz La Giz qui a placé une balise Qui est en train de dire Mais idée, mais idée Attention La forteresse qui va être focus Dans un instant Attention La forteresse qui est en train D'être attaquée Et là c'est parti Les nains en contact De la forto On a mis les Crébins Les Crébins qui vont débuff Mais là Est-ce que ça va suffire Pour protéger la forteresse La forteresse qui va commencer A prendre cher Heureusement Il y a les Rookaï Enfin l'allié qui arrive Mais je pense que ça va être compliqué On a Arachné Arachné qui vient d'utiliser Son pouvoir terreur insufflé On a eu le stun Le pouvoir niveau 10 De l'Isangar Pour stun les nains L'explosion de magie De Saruman C'est très bien joué Pouvoir niveau 2 La forteresse qui est midlife On va en profiter Il y a un Tombaï Qui a été invoqué Du côté de Xenos Et qui va faire son explosion de magie Bon c'est un peu le bordel Mais il y a un heal qui a été exécuté Du côté de Xenos Saruman qui continue d'XP Glowin qui reste en retrait Mais derrière ses unités Il va pouvoir frapper la forteresse Je pense qu'elle va tomber Dans quelques instants On a Arachné qui tue les archers Donc ça c'est très bien Il y a un troll qui va arriver dans le bac Attention au piqué Et la forteresse je pense Qu'elle va tomber Malheureusement il ne reste plus Beaucoup d'unités Pour défendre Là on essaie de se rapprocher Au maximum La forteresse est tank Mais sans rebuild Ça va être compliqué Là il y a Voilà On a détruit la forteresse Giz il est dans le mal Est-ce qu'il va réussir à résister Je ne sais pas On a Saruman qui est niveau 3 L'héros RM qui arrive en renforce C'est très bien joué On a le Tom Bombadil Et c'est une nouvelle fois Le GG Wallplay Qui a été annoncé Bravo à eux Pour l'instant 2-0 Donc ça fait mal Ça fait très très mal Je pense pour le moral Du côté de Giz et Kato J'espère qu'on va se reprendre Rendez-vous au prochain match Et c'est parti pour le troisième match De cette finale Sur BFM2 Pour l'instant 2-0 Pour l'équipe Recon Est-ce que ça va être le dernier match ? Compliqué On va bien voir Donc on peut voir Que nous avons certaines factions Qui ont été prises Donc Giz Cette fois-ci Il y a les hommes Donc une faction du bien Nous avons Kado Qui a les nains Donc une faction du bien aussi En face Xenos Qui a Lysangar Et nous avons Xe... Ah non J'Edgar Qui a Lysangar Et Xenos Qui a le Mordor Nous sommes sur la map Udun Donc la map Udun Version Shadow of War Donc elle a été retexturée En mode Shadow of War Donc un peu des textures De plein air Evidemment Et pas de terre Complètement charcutée Parce qu'autrefois Le Mordor Était plutôt une terre fertile Au lieu d'une terre Je crois Aride Après l'arrivée De De Sauron Tout simplement Parce que oui Avant de reprendre Le commentat J'ai fini le Silmarion J'ai enfin fini Le Silmarion Et vraiment Incroyable Franchement le Silmarion C'est trop trop bien Je vous le conseille Il faut s'accrocher Mais c'est vraiment Incroyable Enfin On en apprend tellement Sur l'univers De A à Z Parce que ça reprend Tous les événements Parce qu'à la fin Ça te parle du ciel aux anneaux Ça te parle un peu du hobby De vite fait Mais vraiment Ça parle de tout C'est incroyable Bon On va reprendre le match Nous avons Kado Kado qui a commencé Par faire des gardiens De l'autre côté Nous avons Léo Rookaï Du côté de J.Edgar J.Edgar Qui C'est assez intéressant Il a fait une fournaise Très loin de sa base Et il est en train De se préparer Pour faire peut-être Une autre fournaise De ce côté là On a mis la forêt On a mis la forêt On l'a posé Du côté de Giz Je suppose Si on observe Giz Qui vient d'utiliser La forêt Donc la forêt des hommes Ça fait quoi ? Les unités alliées Gagnent plus 33% d'armure Et du coup Il faut être dans la zone C'est cette zone là Donc pourquoi le faire Sur la forteresse Donc déjà pour avoir Une vision Pendant 5 secondes Je crois 5 à 10 secondes Tu as la vision Et après Ça reste un buff Enfin une zone Qui te donne Un bonus Donc on a commencé Par faire des orcs Des archers orcs Et on a des guerriers orcs Qui sont en cours De recrutement On a les soldats du gondor Du côté de Giz Qui vont sortir Oh Xenus Qui se déplace vers la gauche Oh c'est intéressant ça Est-ce qu'il a la vision ? Il vient de prendre la vision Je crois sur les soldats du gondor Non même pas Ok là il vient de prendre la vision Sur les soldats du gondor Il a eu de la chance Giz Il aurait pu directement Se faire sniper Mais non Mais non mais non Pour rendre 2 unités D'archers orcs Pour commencer C'est assez cocasse La mine du côté de cadeau Qui a été envoyé Dans la base Là je pense qu'il faut Vendre la mine Elle est pas du tout worse Elle est pas du tout worse Cette mine Elle est pas du tout worse Elle est pas du tout worse Mais non Cadeau Cadeau qui fait une grave erreur Oh il arrive quand même A sortir ses dents Allez 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 Le bâtisseur Ok bon ça va en vrai Ça va Et merci beaucoup Dark Non je ne suis pas en retard Je n'ai jamais en retard Ni en avance d'ailleurs Il arrive précisément A l'heure prévue L'heure qu'il veut Bon Dieu Merci beaucoup Dark Comment ça va ? 12ème mois d'abonnement 1 an Incroyable Ok donc nous avons les nains Du côté de cadeau Est-ce qu'on va utiliser Le cré de ralliement ? Donc là pour l'instant On est vraiment sur un 2 contre 1 Giz qui a envoyé toutes ses forces Ok Les crébins Les crébins Enfin les crébins du Pays de Dain Qui ont été envoyés Les archers Cadeau là Il ne sait pas trop quoi faire Est-ce qu'il attaque Il se défend Là pour l'instant Il essaie de se temporiser Mais il y a beaucoup de flèches Qui snipent ces unités là Ici Bah en tant que On essaie juste de temporiser Et de gagner du temps Heureusement Bah pendant ce temps là Du coup Giz Qu'est-ce qu'il fait ? Il en profite Il envoie ses soldats du Gondodore Détruire les puits à orques De l'autre côté Il y a des orques Du côté de Xeno Je pense Qui vont aller dans la base De cadeau Cadeau qui continue à produire Un maximum de nains Il a refait une mine Un peu plus haut Et je pense Va sortir ses unités naines Attention aux orques En plus Qui sont en train de revenir Pour l'instant C'est un mauvais start Du côté de Cadeau Je dirais Malheureusement Ça se passe pas très bien Pour lui Heureusement Giz Bah du coup Là il a repris du poil De la bête Il est en train de détruire Les bâtiments économiques De Xelenos Donc ça c'est très bien Il y a des unités Qui passent par la droite Pour aller vraiment Scoot Toute l'arrière de la base On a réussi à détruire la mine Donc ça c'est très très bien Du côté de J. Edgar Comme ça Cadeau ne pourra pas Renvoyer des nains Dans ses mines On a les soldats du Gondor Qui sont ici Donc là on va détruire L'abattoir Ça c'est très très bien Là on a les nains De Cadeau Du coup Cadeau Qui envoie ses unités Comme ça Et on a fait des wargs Ok les wargs Qui vont pouvoir counter Les épéistes De Giz Donc ça c'est très très bien joué Du côté de J. Edgar On voit bien que J. Edgar Il est très bon Et que Xenos aussi Est très bon C'est que A chaque fois qu'il y a une unité en face En général ils font toujours le counter C'est à dire qu'il y a des épéistes Ils font de la cavalerie Il y a des piquets Bah ils font des épéistes Enfin Ils font toujours ce qu'ils doivent faire En fait C'est ça qui est ouf Pendant ce temps Là les soldats du Gondor Qui vont essayer de détruire l'abattoir On va pas réussir Malheureusement Il n'y a plus une seule unité On a La balise de Giz Qui a été placée Oh de la cavalerie Va être recrutée Ça c'est très bien On va pouvoir counter Du coup les archers Les épéistes Mais là il y a beaucoup d'or Oh non ça c'est le problème Ça c'est vraiment le problème Ah non c'est les gardes de la tour Ok j'ai eu peur J'ai cru que c'était les gardes de la tour De Xenos Mais il ne peut pas C'est le Mordor Donc là il y a deux unités d'or Qui vont là Une unité de rocaille Qui est derrière Là on a réussi à détruire la mine La cavalerie qui va sortir Donc ça c'est bien On va pouvoir renverser Dans un premier temps Cette unité d'or C'est parfait Ça fait le taf On va se diriger vers le nord Donc pour l'instant Pas de piquets Pas de piquets Pas de piquets Les premiers piquets sont ici Et Xenos Qui va juste replier ses archers Parce qu'il sait Il le sait qu'il y a de la cavalerie Donc il ne doit pas envoyer ses archers Et mourir Attention aux archers Les archers qui vont se faire courser Attention à Les orientaux plutôt Attention Attention Oh là les orientaux Malheureusement Qui vont tout droit La cavalerie qui va aussi tout droit Les deux joueurs Qui oublient leurs unités C'est assez terrible Et pendant ce temps là Dans la base J. Edgar Qui a déployé ses unités partout Partout sur Partout sur les défendantes fermes Il n'envoie pas Genre 4 unités à chaque fois Oh là là C'est déjà la fin C'est déjà la fin Dans cette game C'est terrible Cadeau qui ne sait pas quoi faire Est-ce qu'il doit attaquer Est-ce qu'il doit se défendre La cavalerie qui est où La cavalerie qui pète l'économie Là il y a une forêt Qui a été invoquée Alors pourquoi avoir invoqué Une forêt ici Je ne sais pas La cavalerie qui va revenir En défense La guise Il est un peu dans le pétrin Là il y a une mine Qui est en train d'être construite Il y a un char de guerre Qui a été recruté Du côté de Cadeau Est-ce qu'on va On irait pas faire un rush forteret Je comprends pas En fait il y a Cadeau Le problème c'est qu'il fait rien Cadeau n'a aucune unité sur la map Il a seulement des unités dans les mines Et il n'aide pas son allié Donc là Giz Il est surtout en train de se défendre Comme il peut Heureusement qu'il a une unité de cavalerie Donc on prie On prie pour lui Que le rush Le rush que va entreprendre Cadeau Va être incroyable Et là c'est directement Cadeau Qui envoie Tous ces nains Directement sur la forteresse Donc là il faut faire attention Là il y a un crit de relèvement Qui a été exécuté Directement On fait des tours d'archers Les wargs Qui vont essayer de Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait Cadeau faut pas qu'il réfléchisse trop longtemps Là faut qu'il attaque Faut qu'il arrive à mettre de la pression Parce que là ça va pas le faire On a mis les crébins Et J.Edgar Qui renvoie directement ses unités Dans sa base Pour aller la défendre Pendant son arc Xenoth Bah il continue à détruire la base de Giz Non forcément Il a le monopole sur sa base Aïe 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 Ça se passe pas très bien Là il y a les wargs Qui rentrent dans le tas Normal que quand je installe BFM1 Ça me demande de mettre le disque 1 Et bah écoute C'est que tu n'as pas C'est que tu n'as pas installé les patchs correctement Donc là nous avons le batteur de cadeau Qui va se faire tuer Ah le rush qui se fait contrer Le batteur qui meurt La barriquette qui a été invoquée Au bon endroit Xenoth qui est en train d'envoyer Toutes ses unités à gauche On a la fausse à warg Qui est en train d'être détruite On a les wargs qui arrivent dans le bac Les démolisseurs nains Du côté de cadeau Qui essayent d'aller détruire l'économie Et bah en tout cas Pour le moment C'est très 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 bien joué Du côté de l'équipe Recon Qui s'en sort Extrêmement bien On va mettre de nouvelles unités nains Dans la mine Mais je pense que là C'est pas une bonne idée de les sortir Non il y sort pas ici Il sort où ? Il a sorti où ? Il a sorti ici Ok il a sorti ici Donc Xenoth S'en fiche de la base de Giz Giz qui est juste en train De se remettre en forme On est juste parti aider son allié Tranquille On est parti pour se défendre Les chariots de guerre Qui vont être envoyés Donc ça c'est très bien Oh 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 Aïe 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 Le chariot qui fonce dans les piquets Malheureusement C'est le repli stratégique On détruit la végétation En passant en plus Pas de pitié Attention au piquet Qui arrive par la gauche Cadeau qui tente De faire tout Avec son seul chariot Pas hésiter à lancer Le tonneau d'huile aussi Qui est extrêmement utile Ok Xenoth Qui est en train de mourir De ce côté là Qui est en train de refaire son écho Alors heureusement Il a pas du tout De bâtiment De production d'unité Et là on a On a un petit Petit Nazgul Qui a été recruté Ah je pense que ça va être Bientôt terminé Malheureusement Le chariot qui va mourir Glowin qui vient d'être recruté Il a utilisé son claquement On va essayer de défendre Au maximum le hall des guerriers On a le Nazgul Qui se fait plaisir Qui rentre dans le tas On va se replier On va se replier vers le sud On a Boromir Boromir a été recruté Du côté de Guise On a une Ténène Qui est en train d'attendre Bon je pense que là On temporise Pour avoir de grosses armées On part sur des corsaires d'Humbar On a J.Edgar Qui a fait l'amélioration De la forteresse Pour heal ses unités Et pendant ce temps là On a une grosse attaque Du côté de Xenos C'est dommage Pour Cadou et Guise Ils ont pas vraiment perf Mais tu peux pas toujours Être en forme Le jour J Après c'est très propre Rikon a joué Pixel A joué Pixel Ah tu veux dire Qu'ils ont bien joué Oh Boromir qui est en train De se battre Contre un Nazgul Allez allez Oh attention à l'armée De J.Edgar Qui arrive Boromir qui est tout seul La vision du Palantir Qui a été mise Qui permet de Rendre les troupes Plus rapides Et en même temps De donner la vision Boromir qui est en train De se faire défoncer Oh il s'est fait laminer Il s'est fait complètement Laminer Glowin qui est aussi En train de mourir Heureusement Il va tuer le Nazgul Je pense De Xenos Le Nazgul qui meurt Le claquement Qui va être exécuté Glowin qui essaie De survivre Est-ce qu'il va réussir A rentrer dans la mine Je ne pense pas Glowin qui meurt Devant les portes De ces mines Pendant ce temps là Ici On a les gardiens Et l'invocation Des hobbits De la comté Pour essayer de défendre Au mieux la forteresse Est-ce que ça va suffire Les feux d'artifice Qui ont été balancés De tous les côtés Et en vrai Giz Il est en train de se remettre bien Il a caserne et tout Mais les corsaires Les corsaires qui sont en train d'arriver On a une écurie On a tout Pendant ce temps là Il ne se fait pas attaquer Mais il en profite Il en profite Pour se refaire Merry Merry qui a Son petit pétard Et c'est le GGW Wallplay Et bah écoutez Le GGW Wallplay A été annoncé Du côté de Xelenos Est-ce que c'est la fin Je ne pense pas Ils n'ont pas encore 10 GGW Wallplay en face Malheureusement L'équipe Balrog n'aura eu Aucune victoire Dans ce BO3 Bravo à l'équipe En tout cas Recon Qui a su montrer Une compétition En équipe Incroyable Ils ont perdu Que très peu de matchs Et Ils ont su donner Le meilleur d'eux-mêmes Ils ne se sont vraiment Pas laissés faire Face à leur adversaire Ça ça fait plaisir GG aux joueurs Et à l'organisation Du tournoi C'était plaisant Merci Elro De nous avoir commenté ça Bah écoutez C'est vrai que ça faisait Ça fait plaisir Merci beaucoup à Malodius Malodius Qui a organisé le tournoi Donc merci à lui D'avoir du coup Géré ça Les matchs Merci aux joueurs D'avoir participé Merci à vous aussi D'avoir regardé Du coup Le prochain tournoi Sur BFM2 C'est un tournoi débutant Et La GDA Continue toujours Il va y avoir aussi Des petits events Qui vont être Qui vont peut-être Arriver Dans les Bientôt Je sais qu'il y a eu Tarlok Qui a une nouvelle Conception d'idées Donc Qui l'a dit Qui l'a dit Qui l'a partagé Et qu'on allait peut-être Mettre ça en place Il y aura peut-être Des events Organisés par toi Nous Sur ces maps Donc voilà Il y a plein de Plein de contenu encore Qui vont être Qui vont arriver Et ça ça fait plaisir Donc en tout cas On peut voir Que le Mordor S'en sort très très bien On va aller détruire L'archerie Le char de guerre Qui fonce dans le tas Est-ce qu'on va utiliser Le tonneau d'huile Et c'est directement Le tonneau d'huile Qui est balancé En plein milieu Des archers orques Là Et il continue à se battre Je comprends pas Giz il a rien Giz il a juste Boromia Boromia niveau 3 Le char de guerre Qui fait le café Aïe 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 Il va mourir Je pense qu'il va mourir Oh il arrive à survivre Il est niveau 5 Il arrive à survivre Alors on est mauvais Event sur Age of the Ring Alors on fera des events Sur Age of the Ring Quand il sortira Voir les nouveautés Voir s'il y a pas Des trucs sympas A mettre en place dessus Mais pour l'instant Rien de nouveau Sur Age of the Ring J'attends aussi Shadow and Flame Sur le 1 Pour pouvoir le tester Donc voilà Pour le moment On est dans l'attente C'est une phase Une phase tranquille Qui permet du coup De créer des concepts Et tout De développer des choses On est aussi en train De préparer un wiki Donc de faire un En gros Un wiki De l'extension Pour vraiment avoir Toutes les stats Toutes les unités Tous les dégâts Tous les types d'armure Des petits tips C'est tout Donc voilà Donc en tout cas Merci d'avoir suivi Cette finale Je vous dis à bientôt Pour de prochaines vidéos Au revoir Et abonnez vous Merci d'avoir suivi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo